Courtoisie et amitié, au menu de la visite de l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, ce 24 janvier dans les locaux de canal de l'international à Douala. En présence du directeur général Joseph Fotzot et de quelques de ses collaborateurs, le diplomate fait corps avec les principaux services présents dans ce bâtiment. Au cours d'un entretien à bâton rompu, l'ambassadeur se prononce sans détour sur quelques sujets relevant de la politique nationale. Pour la dernière élection présidentielle, vous êtes convaincu que le résultat qui a été proclamé était le choix du peuple ? Je crois que oui, peut-être que les résultats sont un peu élevés, comme nous avons dit. Pour le candidat BIA ? Oui, oui, mais c'est le système qui a produit cette décision. Si le peuple camerounais voudrait continuer à soutenir le président BIA, c'est le vœu du peuple. Entre situations dans le nord-ouest et le sud-ouest, tensions politiques et double scrutin du 9 février prochain, le diplomate américain reprécise la position de son pays au-delà de toute interprétation. Il y a cette photo qui a été un peu critiquée. Tibor Nage qui recevait deux Camerounais brandissant un drapeau. La république imaginaire des sécessionnistes et séparatistes. La diplomatie américaine l'explique comment ? Bon, si je ne me trompe pas, ça c'était une photo qui a été prise après un discours que M. Nage a donné, qui n'a rien à voir avec Lambozoni. Et certains gens sont venus après prendre des photos avec lui. Ils ont montré le drapeau et je suis toujours critiqué de ce genre de photos. Et puis, ça ressort sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je suis l'ami personnel de l'ambassadeur. Il me soutient. Souvent, les gens viennent au consulat en disant, voilà, une photo avec moi et l'ambassadeur. Je vous demande un visa expédié. Et c'est un peu le même genre de truc. Un entretien exclusif qui permet également aux représentants du pays de l'oncle Sam d'évoquer la qualité de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. La coopération entre le gouvernement américain et le Cameroun est très profonde. Et je vous donne un exemple pour un autre secteur. Nous sommes très impliqués dans la santé. Et nous tenons à féliciter le gouvernement camerounais d'avoir éliminé, d'avoir rendu gratuit le dépistage et les autres services liés à la lutte contre le VIH SIDA. En réponse à cela, nous avons plus que triplé le budget PEPFAR que nous apportons pour la lutte contre le VIH SIDA. En somme, une visite pleine de chaleur et de convivialité qui a permis à l'ambassadeur de renouveler les félicitations et les encouragements de son pays au management et personnel de Canal de l'International pour la qualité du travail abattu dans l'environnement médiatique au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada